Notre invité de ce soir voit à la destinée de la troisième plus grande ville du Québec. Stéphane Boyer est maire de Laval. M. Boyer, bienvenue à l'émission. Bonjour, M. Zappard. On vous a lancé une invitation pour parler d'enjeux qui touchent tout le Québec, les gens de Laval y compris. On parle d'immigration, on parle de logement, on parle de sécurité également, et évidemment le transport. Vous avez signé une lettre ouverte ce matin dans laquelle nous interpellé le gouvernement, le gouvernement Legault sur le financement du transport collectif. En quoi ça vous touche à Laval et que ça vous préoccupe tant? En fait, je crois que ça devrait préoccuper pas juste les Lavalois, mais tous les Québécois, parce qu'on sait que le transport commun, c'est important, pas juste pour l'environnement. Si tous les gens qui prenaient le métro et l'autobus avaient une voiture, la congestion serait monstre. Et il n'y a pas une journée comme maire qu'une entreprise m'interpelle pour avoir un meilleur accès de transport commun pour recruter de la main-d'oeuvre. Donc c'est un sujet qui est important, et j'ai senti le besoin de faire une lettre ouverte aujourd'hui, parce que c'est le jour de la Terre, mais aussi parce que l'heure est grave pour le transport commun. Le télétravail et l'inflation ont créé un immense déficit d'environ 500 millions de dollars. Donc on ne peut pas continuer dans le même chemin qu'on a pris depuis le tout début. L'année dernière, on a été en gestion de crise à la toute dernière minute. On a réussi à boucler le budget, mais on n'a pas réussi à avoir des solutions qui sont pérennes. Et aujourd'hui, on parle, certes, d'augmenter différentes taxes pour augmenter le financement public. Mais je pense qu'il y a aussi d'autres solutions qui existent avant d'augmenter les taxes. L'autre solution, c'est de demander à Québec de vous envoyer plus d'argent. Il y a comme deux scénarios. Soit on va chercher l'argent dans la poche des citoyens, soit on demande à Québec d'envoyer un chèque plus substantiel. En fait, je vous dirais, il y a trois options. On peut faire le choix de diminuer de manière importante le transport en commun. Moins d'autobus, moins de passage de métro, peut-être abolir les trains de banlieue. Ou on peut faire le choix de maintenir le transport en commun, mais dans ce cas-là, il faudra augmenter les revenus gouvernementaux. Mais avant, et forcément, on va devoir passer par là. Mais avant de dire est-ce que c'est une hausse de taxes de 100 $ ou 200 $, que ça devrait passer par la taxe de matriculation ou les impôts, il y a des réformes qui sont possibles. Je donne un exemple très concret. Une des manières de réduire le déficit, c'est d'avoir plus de revenus autonomes, donc plus de gens qui achètent des billets pour prendre l'autobus ou le métro. Et à ce chapitre-là, on peut construire du logement par-dessus les stations de métro, les gares de train, les stationnements incitatifs. Juste à Laval, il y a le potentiel de 3500 logements qu'on pourrait construire. Mais ce ne sera pas du jour au lendemain. Ce ne sera pas du jour au lendemain. Mais ça fait partie d'une vision que vous voulez peut-être déployer à Laval. Oui, et je pense que c'est ce qui est important. On doit s'entendre sur une vision globale avant d'aller voir les citoyens pour augmenter les taxes. Parler de vision globale, M. Boyer, pensez-vous qu'il y a trop de structure? Parce que quand on parle de transport collectif, les gens s'y perdent avec les acronymes. On a l'ARTM, on a la STL, on a la STM, on a la ville de Laval qui est préoccupée, on a le gouvernement du Québec qui est interpellé. Est-ce qu'il n'y a pas trop de monde dans tout ça? Absolument. Absolument. Je crois que c'est pour ça aussi qu'on tourne en rond dans le transport en commun au Québec. À part le REM, il n'y a eu aucun grand projet structurant depuis des décennies qui ont vu le jour au Québec. Ce n'est pas pour rien que le gouvernement, à l'époque, a donné les pleins pouvoirs à la CAIS. C'est parce qu'il a trouvé une façon de... Contourner ce cafarnaum. Exactement. Avoir un seul pilote à bord qui donne une orientation. Donc oui, moi, en fait, je pense que ce n'est pas plaisant pour personne. Personne ne veut perdre sa job. En fait, il y a des gens qui voient les réformes comme étant un mal de tête, mais je crois que les réformes sont nécessaires. Il faut une réforme? Oui. Il y a trop d'organismes qui gèrent le transport en commun, puis il y a trop de personnes autour de la table. Avoir un consensus quand tu es sans, c'est difficile. Vous dites, je ne veux pas augmenter les taxes municipales. Il n'y a pas un maire qui va se présenter et dire, moi, j'ai envie d'augmenter le fardeau fiscal des gens. Avez-vous l'impression que la ministre Geneviève Guilbault, elle, souhaiterait que les maires et les mairesse les augmentent les taxes? Je pense qu'il n'y a aucun élu qui veut avoir l'odieux ni de couper le transport en commun, ni d'augmenter les taxes. Mais il y a des élus qui aimeraient bien faire porter l'odieux à d'autres élus. Peut-être, mais je ne veux pas prêter d'intention. Mais c'est certain que les villes, on est dans une position difficile parce qu'on nous a donné le pouvoir de taxer davantage. Et aujourd'hui, on nous dit, bien, si vous voulez plus d'argent, taxer davantage. Alors que de l'autre côté, Québec a diminué, par exemple, les revenus sur les permis de conduire. On aurait pu garder ces revenus-là pour maintenir le réseau de transport en commun. Mais bon. Vous attendez à quoi de Geneviève Guilbault et du gouvernement Legault dans tout ça? Parce que la ministre dit aujourd'hui, on est en dialogue, on a un canal de communication. Mais concrètement, vous attendez à quoi? Mes attentes, pas juste du avis Québec. Je pense que tout le monde a une part de responsabilité. Les villes aussi. C'est de s'entendre sur un plan de match qui est clair. C'est quoi les réformes qu'on veut mettre de l'avant? C'est quoi qu'on change? C'est quoi qu'on coupe? Pour qu'on travaille tous dans la même direction. Parce qu'en ce moment, tout le monde a son opinion. Mais il n'y a pas personne qui, à la fin de la journée, décide et dit, OK, c'est ça le choix qu'on fait collectivement. Moi, comme en aval, je suis prête à faire face à la musique, à faire les grandes réformes, à confronter les syndicats s'il faut pour réduire la facture du transport en commun. Mais on ne peut pas y arriver seul. On doit se coordonner. Stéphane Boyer, il y a d'autres dossiers à aborder qui touchent les gens qui nous regardent. Alors, on va prendre un respire et on revient en discutant notamment de sécurité publique. À tout de suite.